Je travaille dans une pépinière spécialisée en arbre fruitier. Moi, j'ai ma passion. Ça dépend ce que tu prends, mais on a entre 25. Attends. 25 et 70 euros en fonction. Non, mais attends, moi, je parle d'un arbre qui te donne déjà des fruits. Tu peux pas avoir un arbre qui te donne des fruits à 70 balles, genre. Moi, pour moi, un arbre fruitier, c'est genre du 1000 balles. 70 balles, je t'en achète tout de suite. Vraiment, au premier degré, 70 balles, je t'achète des arbres. Pour moi, ça vaut des 700, 1000 euros des arbres qui te donnent des fruits. Jamais 1000 balles. Je pense que tu réalises pas. C'est moins cher que ce que tu penses. Non, je vous crois pas. Je vous crois pas. Je vais regarder. Acheter arbre fruitier mature. Je sais pas comment ça s'appelle, en fait. Arbre fruitier qui donne des fruits, genre. Auto-fertile, variété, nanana. Déjà, rien que là, des arbres de 3 ans, ils coûtent 70 euros. 3 ans, ton arbre, il donne rien du tout. Genre, un avocat, il faut 8 ans pour qu'il donne des avocats, déjà. Donc, 3 ans, t'es au début de l'arbre. C'est un arbre bébé. Je tape quoi ? Arbre adulte ? Qu'est-ce que je peux taper pour trouver ça, en vrai ? Je vais jamais regarder. Arbre fruitier adulte. Acheter arbre fruitier adulte. Figué, 120 euros, il fait 1m20. Figué de mes grands-parents, il fait 6m. Grand fruitier. C'est ça qu'il faut ? Grand fruitier, tchats. Je sais pas quoi taper, les gars, pour trouver des arbres grands. J'ai un abricotier qui a 5 ans, il a coûté 130 euros. En vrai, si c'est que 130 balles, ça vaut le coup, mais de malade, hein. Ça vaut le coup de malade. Moi, je sais plus ce que c'est que j'avais regardé. Je crois que c'était un plaqueminier adulte, et il était à 900 euros. Donc, je m'étais dit, les arbres fruitiers adultes, c'est 1000 balles, genre. Mais en vrai de vrai, si c'est du 100 balles, mais impossible, 1000 balles. Je te promets que ça existe, ces arbres fruitiers à 1000 euros. Si tu veux un olivier de 5 ans, c'est 2000 balles. Ouais, après, les oliviers, c'est cher de fou. Et olivier, il y a plein de pépinières, de trucs comme ça, des vendeurs de légumes, de fruits, de plantes, des naturaliales, des trucs comme ça, qui cherchent à s'en débarrasser à l'été parce qu'ils n'arrivent jamais à tout vendre. Genre, moi, j'ai chopé un olivier. Il a 4 ans, je l'ai payé 125 euros, les gars. Donc, genre, tu peux choper des bonnes affaires d'olivier. Ça existe. Ça existe, les bonnes affaires d'olivier. Les gars, je ne trouve pas d'arbres qui donnent des fruits en vente. Arbres fruitiers. Quels sont les arbres fruitiers qui donnent des vrais fruits ? Vite des fruits, on s'en fout. Les gars, il y a un nom ? Qu'est-ce que je peux taper pour trouver ça ? Je ne sais pas si vous savez, mais il y a des pommiers à 800 balles. Mais ça ne m'étonne pas, en vrai. En vrai de vrai, ça m'étonne zéro. Peut-être que ce n'est pas la saison. Il n'y a pas une saison pour vendre un arbre, genre. Mark Lab en question. Vas-y, je vais taper. Acheter. Vas-y, un cerisier adulte. Un cerisier adulte. Là, il fait 8 cm. Cerisier adulte ou en peau ? Adulte, à la vente, cerisier en peau. Acheter un cerisier à racines nues. L'achat d'un cerisier à racines nues implique l'achat d'un arbre dont les racines sont dénudées et exposées. Cerisiers sont généralement disponibles pendant la période de dormance de l'arbre. Les critères, on s'en fout. Moi, je veux le prix. Je ne trouve rien qui donne des prix, les gars. Va sur la compagnie des arbres. La compagnie des arbres. Des arbres. En vrai, de vrai, les gars, si c'est 100 balles, j'arrête de chercher, de regarder des terrains où il y a des arbres dedans. Je prends n'importe quel terrain et je plante mes arbres. La compagnie des arbres. Offre exceptionnelle, remise sur les plantes. Arbre friquet. Ouais, mais là, c'est des... C'est des... C'est des... Comment ? C'est des petits trucs. C'est des petits... Ils ne sont pas après, les arbres. Genre, Téma. L'autre, il m'a dit, c'est 50 euros un truc. Frère, t'as un abricotier. T'es mal à gueule qu'il a, genre. Bah, ok, mec. J'en fais quoi, là ? J'ai mangé un abri... Je fais une compote à l'abricot. Là, il faut 10 ans après pour que ton abricotier, il ait de la gueule. C'est pas bon, ça. Là, ton abricotier, même, Philippe, tu peux rien faire. Tu manges les feuilles en attendant, genre. Non, mais je trouve pas, les gars. Je sais pas quoi taper pour trouver un bête de truc. Acheter. Arbre, fruitier, adulte. Y'a bien un site ! Achat, vente, arbre, fruitier en ligne. Chez Georges. Fruits à noyaux. Abricotier. Les abricotiers de Georges. Abricotier, douceur, un vrai bonbon. 22 euros. 22 euros, il fait... Carrément, ils appellent ça une tige. Bah, frère, j'en fais quoi ? Bon, bah, je trouverai jamais, les gars. Tu pourras acheter un arbre avec un vrai tronc et des racines profondes. Tu pourrais pas le mettre en peau ni le planter. Bah, si, tu peux le planter. Pourquoi tu peux pas le planter ? Et tu peux... Si, si, tu peux, tu peux. Tu viens avec le tractopelle, tu le mets dans un camion. Et après, on t'emmène ton camion, on te fait un trou de tractopelle, on te met ton arbre et tout. C'est possible, en vrai. Les hôtels et tout, c'est ce qu'ils font pour avoir des jardins paysagers dès l'ouverture. Juste, ils achètent des arbres qui valent la peau du cul, tu vois. Ça se fait, c'est juste cher. Si tu veux, en vrai, tu peux acheter des déracinés, mais ça coûte extrêmement cher. C'est des milliers d'euros. Ouais, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. Du coup. T'auras besoin d'une grue si t'as pas d'accès direct au jardin. Ouais, je sais, je sais. Mais c'est sûrement pour ça que c'est cher. Moi, je pense que je suis pas dans le faux, quand je vous disais... Quand je vous ai dit le plaque minier, la machin, qui était à genre 900 balles. J'y ai pas rêvé, hein. C'est réel, je pense que c'est normal. Les moyens qu'il faut déployer, déjà, pour amener le truc chez toi, c'est un truc de fou. Cerisé de 3 à 5 mètres, 160 euros. En vrai, un cerisé de 5 mètres, 160 euros, ça me paraît vraiment pas cher. Parce que 5 mètres, c'est big, déjà. C'est vraiment big. Et après, il est à 160 euros, mais il faut que le mec, il vienne avec son tractopelle, son truc et tout. Tu le payes 300 balles la journée. À la fin, ton cerisé t'a coûté 500 balles, tu vois. Mais c'est un travail de fou. Faut sortir l'arbre de terre sans l'abîmer. Après, il faut le faire venir chez toi. Le replanter. Enfin, c'est du taf, c'est un taf de malade. Payer un cas à un arbre mature pour pas qu'il prenne pour un caprice. En vrai, si tu fais ça et qu'il prend pas, ça fait bien chier. Par contre, c'est loin d'être un caprice de vouloir un terrain avec des arbres fruitiers qui donnent des fruits, genre. Mes meilleurs souvenirs d'enfance, c'est dans la campagne de mes grands-parents, à bouffer les fruits sur les arbres et tout, tu vois, avec ma petite sœur. Et c'est pas un caprice, ça. C'est juste trop cool d'avoir plein d'arbres fruitiers sur ton terrain. C'est trop, trop stylé. Rien que tout le temps, les moyens pour faire grandir l'arbre, c'est une dingue. Oh, c'est clair, c'est clair. C'est pour ça, c'est normal que ça ait un prix, tu vois. C'est normal que ça ait un prix. Quand je suis allé chez mes grands-parents, il y a trois semaines, deux semaines, je sais plus quand j'étais dans le sud, là. Je suis allé voir mes grands-parents à Aubagne et dans leur jardin, ils ont un arbre. Mon grand-père, il me disait, ah bah ça, c'est l'arbre que tes parents m'ont offert il y a 20 ans et tout. Les gars, je vous promets, l'arbre, il faisait deux fois ma taille, max. Deux fois ma taille, max, vraiment. Aubagne ou Jemenos ? J'ai vraiment dit Aubagne, quoi. Je vais pas me tromper de ville. Donc, tu vois, ça prend du temps d'avoir vraiment un arbre vraiment big et tout. Salut le menton ! En plus, on peut vendre les fruits et gagner des clochettes, c'est réel, c'est très réel.